Les Français l'ont découvert avec l'affaire Depardieu, mais les Belges, eux, commencent à bien connaître le maire d'Étimpuis. Il y a un an, ils s'illustrent lors des voeux de la commune en chantant sur scène en sous-vêtements. Cette année, c'est dans une vidéo postée sur Internet et déguisée en astérix qu'ils souhaitent bonne année à ses administrés. Atypique, extravagant ou original, les adjectifs pleuvent pour décrire ce quinquagénaire devenu le bourgmestre le plus célèbre de Belgique. J'ai toujours eu un petit peu ce côté un peu comique qui est resté. J'aime beaucoup, beaucoup le travail, avec beaucoup de sérieux, mais il faut parfois avoir un peu d'auto-dérision. L'humour et le travail, voilà selon lui, le secret de son succès politique. Depuis 1994, le socialiste est réélu sans difficulté dans cette partie très rurale et catholique de la Belgique. Passionné de théâtre et de cuisine, il est aussi député depuis 2004 ce qui l'oblige à commencer ses journées de travail à 4h du matin. Mon père était ouvrier textile en France, donc le travail, j'ai vu ce que c'était. Quand mon père faisait la nuit et que j'adorais mon père, j'aimais bien le voir quand il rentrait de son boulot, qu'il rentrait à 5h, donc je me levais à 4h pour le voir, puisqu'après j'étais parti à l'école. Donc j'ai toujours pris l'habitude de me lever très tôt. Mais ce n'est pas son amour du travail qui a fait de lui une star à l'étranger. On est venu en Ukraine et tout le monde parle de cette affaire de Gérard Depardieu. Et comme le maire, il a un saccharisme, il est toujours bien habillé, il est sympathique. Et quand je dis que je le connais, ils m'ont dit « Ah bon, tu connais le bourgmestre ? » Donc du coup, c'est comme si je connaissais quelqu'un de célèbre. Les extravagances du bourgmestre ne plaisent pourtant pas à tout le monde. Ses détracteurs saluent sa capacité de travail, mais déplorent son attitude. « Même s'il a envie de s'amuser, je crois que tout le monde a envie de s'amuser dans la vie privée, chacun fait ce qu'il veut, mais quand on a une fonction publique, il faut être digne de sa fonction. Et je crois que là, il a dérivé clairement. » Adulé ou détesté, le bourgmestre d'Étimpuis semble avoir trouvé la recette politique qui lui réussit. En octobre dernier, il a entamé un quatrième mandat avec 68% des suffrages, ce qui fait de lui le maire le mieux élu de Belgique francophone.